Comment chanter avec une voix roque ? C'est une question qui arrive très souvent et c'est vrai que la voix roque est une voix assez appréciée et ça pose question de savoir comment on peut faire cela. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Je partage sur cette chaîne YouTube des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter et à gérer ta voix. Alors vraiment, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Clique bien sur la petite cloche pour recevoir les notifications, notamment à chaque fois que je serai en live, tu en seras alerté. Cela te permettra de pouvoir me poser tes questions via le chat et j'y répondrai bien sûr avec grand plaisir en direct. Alors, avoir une voix roque, c'est vrai que c'est assez caractéristique de certains artistes et c'est assez apprécié. Cela donne un côté vraiment une voix qui a vécu, une voix qui a de la bouteille, quelqu'un qui a dû affronter les choses de la vie et qui transcrit cela dans sa voix. Et c'est vrai que cela donne pas mal d'émotions d'avoir une voix roque. Alors, souvent, très souvent, les voix roques sont des voix qui ont été abîmées par la vie. C'est-à-dire que peut-être un petit peu trop d'alcool, peut-être un petit peu trop d'excès, une voix qui se fatigue, une voix sur laquelle on force et du coup, cela donne une voix roque. Je pense à Joe Cocker par exemple qui avait ce timbre de voix roque et lui, c'était très clairement le fait d'avoir un peu trop profité de la vie. Maintenant, on peut tout à fait avoir un effet comme cela un petit peu granuleux sans s'abîmer la voix. Et on va vraiment le faire comme un effet. C'est-à-dire qu'on va chanter normalement, mais on va truquer un petit peu notre son pour donner cet aspect. Alors, cet aspect voix roque, il y en a plusieurs, je vais t'en donner un aujourd'hui. C'est celui qu'on peut utiliser avec la friture notamment, ce qu'on appelle aussi le fry chez les Américains et cela donne une voix comme cela. Oui, alors tu vois ? Oui, oui, oh ! Donc, tu vois, cela, c'est une sorte de petite granularité et je peux m'en servir par exemple juste au début des phrases. Ou à la fin et cela rajoute un petit grain dans la voix. Donc, c'est un des effets qu'on peut utiliser pour avoir une voix un petit peu plus grosse. Il y en a d'autres, on pourra voir cela dans d'autres vidéos. Pour faire cela du coup, moi ce que je t'invite à faire, c'est à prendre un son clair et à baisser le volume assez rapidement. Donc par exemple, si je pars d'un quand je vais baisser mon volume tout en maintenant la note, il y a cette friture qui va apparaître. Tu peux le refaire encore une fois. On va ensuite s'entraîner à revenir sur une voix normale. Donc, je démarre comme cela et là, je bascule sur ma voix claire. Cela va me permettre de m'en servir au début de mes phrases. On peut aussi vouloir s'en servir à la fin. Donc, c'est l'exercice qu'on a fait juste avant. Et on termine la phrase avec cette petite friture. Alors attention à ce que cela ne devienne pas trop rapidement un tick vocal si tu en mets partout. Par contre, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à utiliser pour embellir tes mélodies, pour rajouter du grain comme cela sur le son de ta voix. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo auprès de tes amis s'ils cherchent à avoir justement une voix un petit peu plus rock quand ils chantent. Moi, j'ai préparé pour toi, pour aller un petit peu plus loin, les meilleurs conseils des coachs vocaux mondiaux. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec différents coachs et j'ai synthétisé vraiment les meilleurs conseils qu'ils ont pu me donner. Et je te propose de t'envoyer cela directement chez toi dans ta boîte mail personnelle. Alors, pour les recevoir gratuitement, tu vas tout simplement à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo dans la description. Tu vas voir une fenêtre apparaître, tu laisses ton prénom et ton adresse mail. C'est complètement gratuit et tu recevras dès demain mes meilleurs conseils dans ta boîte mail personnelle. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao !